Le problème qu'on a, c'est qu'on a d'un côté des étatiques qui vont se battre, ceux de liberté. Il y avait Libre aussi à Paris, c'est un autre domaine. Et puis dans l'industrie autour de la ville, un peu partout, on voit qu'on est tous confrontés à ça, on se bat chacun dans son coin, alors qu'en fait on est confrontés à la même situation, aux mêmes escroqueries, aux mêmes mensonges, aux mêmes entourloupes, aux discours compétitivité et compagnie, qui finalement au bout du compte se traduisent par une dégradation profonde de nos conditions de vie. Comment on se défend tous ensemble ? Et c'est vrai que là on a vu toute une période électorale qui voit que finalement ça ne répond pas du tout, ça va donner des postes certainement à des candidats, mais après le problème c'est que la vie de Bianchean ne la changera pas. Donc c'est vrai que ça dépend de notre capacité à nous de le défendre. Monsieur Goutou, pourquoi Whirlpool par exemple est un combat symbolique ? Pourquoi t'as-tu par exemple de l'Oleva ? Ça pourrait le devenir, ça dépendra aussi, peut-être qu'il y aura des grosses manies, peut-être qu'il y aura un intérêt médiatique autour de ça, parce que c'est symbolique aussi. Aujourd'hui, le commerce, il s'agit aussi, il y a des profits, puis des emplois qui sont supprimés, des conditions de travail particulièrement dégradées, avec en plus, le Macron il est un peu concerné, avec les lois du dimanche, le travail du dimanche, tout ça. Donc on voit bien qu'il y a une dégradation réelle des salariés, de l'ensemble des salariés. Le problème qui est posé c'est celui-là, c'est comment les salariés arrivent à se défendre, à bloquer ces processus-là, et ça passera par un tous ensemble, une révolte, mais une vraie révolte, une colère. À un moment donné, il faut dire stop, et est-ce qu'on arrivera à faire ça, est-ce qu'on arrivera à imposer ça ? En tout cas, il y a intérêt. Toutes les politiques qui sont mises en place depuis très longtemps, qui sont censées préserver l'emploi, ou qui sont censées limiter les dégâts, on voit bien que rien n'empêche tout ça. C'est qu'en fait, plus ça va, plus il y a du pouvoir qui sont donné aux financiers, aux capitalistes, aux patrons, plus ils font ce qu'ils veulent, et plus ils ont un rapport de force en leur faveur, plus ils se permettent de faire ces choses-là. Ça devient très facile aujourd'hui. Qu'il y ait des profits, pas de profits, que les affaires fonctionnent ou pas, de toute façon, ils peuvent fermer, restructurer, revendre par petits bouts, ils peuvent supprimer les emplois, ils peuvent dégrader les conditions de travail, imposer le travail du dimanche, imposer le travail de nuit, des horaires qui bougent, faire la flexibilité totale, et on voit que plus ça va, plus on a ça, et plus ça continue à supprimer les emplois. Donc on voit bien que la libéralisation qu'on nous promettait comme solution à la crise, finalement, aggrave la crise. Donc le problème, et c'est pour ça qu'à chaque fois, plus le temps passe, plus l'urgence est donnée de riposter avec nos moyens, nous, salariés. On va avoir la dissension aujourd'hui. C'est un accéléré. On a l'éducation. On accélère. On se met à rasseter. C'est la résistance qu'on commence à écrire. Et je sais, le problème, c'est que parfois, il y a tous les gens des fleurs de chaleur, il y a un enjeu, il y a des élections, on s'intéresse plus pour la pratique, on s'intéresse et plus pour... Il n'y a pas de couleurs, c'est-à-dire ? Oui, on s'intéresse plus. Malheureusement, il y a toujours beaucoup des fermetures de chaleur, et malheureusement, il y a des employés politiques, il y a beaucoup de journalistes, en plus, pour la façon de faire ça. Mais malheureusement, il faut que les journalistes sont là tous les jours, du côté des salariés, mais en plus, pour moi, c'est... C'est... C'est politique-là, le objectif, c'est que les élections après, on a oublié les salariés. Et après, on a pensé quand... Ah, il y a des salariés qui sont en l'air, il y a des entreprises qui vont. Alors, on a aussi concerné les politiques. Quand il y a un problème de fermeture, c'est toujours l'effectif. C'est-à-dire, on perd les salariés, on perd jamais les patrons, on les perd jamais. Toujours après, le patron, on va à l'autre boîte, et les salariés, ils sont en train de faire. C'est ça, il y a un problème. Les salariés qui ont besoin du syndicalisme, ils ne vont pas vous le dire. Parce que c'est un salariste qui l'intéresse, c'est un salariste qui l'intéresse, c'est travailler dans des bonnes conditions. Gagner un salaire décent, pouvoir, avec les façons, les façons, de... qui soit respecté dans... Salut à toutes et tous. Je viens apporter le soutien du nouveau parti anticapitaliste, évidemment, soutien à la lutte des salariés de Tati. Il y a Tati qui se bat, il y a Vivarté qui se bat aussi. C'est des problèmes qui ne sont pas exactement les mêmes, mais qui sont très comparables. Et la question qui est posée, c'est comment il peut y avoir du lien entre les salariés en lutte, les uns avec les autres, parce qu'on sait qu'il y a une course contre la montre, il y a un bras de fer, il y aura peut-être la volonté de la part des dirigeants de Tati de casser le mouvement et donc de liquider l'affaire le plus vite possible. Et c'est comment en peu de temps, les salariés peuvent se faire entendre et changer la donne. Et donc ça pose le problème des rapports de force très rapidement. Donc ça peut poser le problème de comment dans le quartier il peut y avoir un comité de soutien, comment il peut y avoir une population qui se mobilise pour défendre le magasin et les salariés. Et comment, au-delà de la population du quartier, c'est comment des salariés à côté, de Vivarté ou d'ailleurs, même de Vélibre, enfin ceux qui sont en lutte un peu dans le coin, comment il peut y avoir de la jonction, comment il peut y avoir des rassemblements, des actions en commun. gagner, c'est empêcher la liquidation de tapis, c'est empêcher les fermetures de magasins et les licenciements. Donc c'est frapper fort rapidement. Les directions des magasins exercent une pression, font peur aux salariés pour ne pas qu'ils se battent. Et on imagine bien des décisions pas en haut qui peuvent donc dire, voilà, c'est fini, on ferme pour casser tout ça, pour faire que les gens, après ils comptent juste sur leurs indemnités misérables de licenciements. Donc comment empêcher ça ? Et c'est vrai que c'est très rapidement ce que pose ce problème-là, d'une vraie bataille et d'élargir très vite et de trouver des points d'appui. Donc voilà, moi je pense qu'il y a une urgence et c'est vrai que il y a le terrain à frapper fort rapidement. Donc voilà, donc bon courage à vous, mais bon, c'est vrai qu'il faudrait qu'on discute maintenant de comment ça peut s'organiser et comment nous, on peut vous aider. Voilà. J'ai fait tourner les magasins justement pour en faire appel aux salariés et évidemment, il y a des directeurs, des dirigeants qui presque menaçaient des salariés pour ne pas nous rejoindre, pour ne pas qu'on nous rejoigne. Et ça, je trouve ça dramatique. parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que même les directeurs, ils sont aussi employés comme nous. Nous avons assez le 12 mai, demain déjà, c'est à voir les grandes entrepreneurs et le 29 mai, on saura vraiment quel magasin, qui sont sous le carreau, qui sera repris, qui sera pas repris. Ça l'intéresse plus justement de vendre à la déco parce que monsieur Biotto, pour une société de 250 personnes, part avec un million d'euros. Alors imaginez-vous avec une 700 salariés, avec un bien qui va partir. Avec un petit salaire que nous avons, 1200 euros par mois, donc j'imagine ces personnes-là, perdre une journée, c'est énorme, mais on se dit quand même, il vaut mieux perdre une journée que son emploi. et puis on se dit qu'il faut faire. Et puis on se dit qu'il faut, on se dit qu'il faut, on se dit qu'il faut. Merci.